L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Témoins de la puissance divine, le 23 septembre. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance. Psaume, chapitre 145, verset 11. Si les chrétiens voulaient ne pas aller se réunir pour se parler mutuellement de l'amour de Dieu et des précieuses vérités de la rédemption, ils trouveraient force et rafraîchissement. Chaque jour, il nous est possible d'avoir une connaissance plus profonde de notre Père Céleste. Nous pouvons faire journellement de nouvelles expériences de sa grâce. Celles-ci feront naître en nous le besoin irrésistible de parler de son amour. Et ces récits même réchaufferont et stimuleront nos cœurs. Si nous pensions davantage à Jésus, et si nous parlions plus souvent de lui et moins de nous-mêmes, nous jouirions beaucoup plus de sa présence. Si nous pensions à Dieu chaque fois qu'il nous donne des preuves de sa tendre sollicitude, il serait constamment dans nos pensées, et nous prendrions tout notre plaisir à le louer. Nous parlons des choses temporelles parce qu'elles nous intéressent. Nous parions de nos amis parce que nous les aimons, et que nos joies et nos douleurs sont intimement liées aux leurs. Et pourtant, nous avons infiniment plus de raisons d'aimer Dieu que nos amis terrestres. Lui, donner la première place dans nos pensées, parler de sa bonté et de sa puissance, devrait être pour nous les choses les plus naturelles du monde. Ceux qui étudient la parole de Dieu et reçoivent chaque jour les instructions du Christ portent l'empreinte des principes célestes. Une sainte et forte influence se dégage de leur personne. Une atmosphère de service entoure leur âme. Ils suivent des principes purs, saints et élevés, et sont ainsi un témoignage vivant de la puissance de la grâce divine. Le Christ désire voir ses disciples lui ressembler, car il veut être représenté dans le cercle familial, dans l'Église et dans le monde. Le Christ doit être notre source d'efficacité, notre force pour que nous puissions révéler son caractère au monde. Dieu souhaite que ses fils et ses filles fassent connaître la puissance de sa grâce à la synagogue de Satan, à l'univers céleste, et au monde entier. Ainsi, les hommes et les anges sauront que le Christ n'est pas mort en vain. Montrons au monde que nous possédons la force d'en haut. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.